Je m'appelle Sylvia et je suis responsable des appellations au marketing global de Renault. Nous voulons d'annoncer le nom de notre futur SUV compact familial, Renault Symbiose. Pour ce futur véhicule, nous voulions vraiment mettre au cœur du nom l'humain et la relation intime qui unit la famille avec son véhicule. Le nom Symbiose est très intéressant d'un point de vue étymologique car il est dérivé du mot grec ancien, Symbiosis, signifiant vivre ensemble. Ces deux notions, vivre et ensemble, sont profondément ancrées dans l'ADN de Renault avec plus de 30 ans de voiture à vivre. Chez Renault, nous classons les noms de nos modèles selon trois catégories, les noms saga, Clio, Mégane, Scénic ou Espace. Les noms Icon, Renault 5, les noms que nous utilisons pour la première fois pour nommer un véhicule comme Austral ou Rafale. Et ici, c'est la première fois que nous utilisons le nom Symbiose pour nommer un véhicule. Tout d'abord, Symbiose renvoie à la science. Ça fait directement référence à la technologie humaine qui est présente dans notre véhicule pour tous les passagers. Ce qui est aussi intéressant avec le nom Symbiose, c'est que Symbiose évoque également le confort, le bien-être, l'harmonie, mais aussi la polyvalence et l'adaptation. D'ailleurs, il suffit de penser à l'expression française « vivre en symbiose » qui qualifie un lien étroit et qui s'enrichit durablement entre deux personnes. Le nom Symbiose est une promesse d'une vie à bord enrichie, connectée, ouverte vers l'extérieur et confortable pour tous les passagers. Nous avions utilisé le nom Symbiose pour la première fois en 2017 au salon automobile de Francfort pour nommer un concept technologique et novateur. Le concept Symbiose mettait déjà en avant la technologie humaine en offrant une vie à bord conçue comme un salon confortable avec un habitacle lumineux propice au voyage en famille. Symbiose est le nom parfait pour incarner notre futur véhicule SUV compact familial. En bref, le nom Symbiose symbolise la vie, le progrès, l'humain et toutes ces valeurs, c'est très Renaud.